La troisième limite, alors là, on va poser, d'ailleurs, d'abord quand x tend vers 0+, ici, ça, ça tend vers moins l'infini, plus l'infini avec le moins 6 moins l'infini, donc ça, c'est 0. Et quand x tend vers 0+, ça, c'est plus l'infini, la somme plus l'infini, ln de ça, c'est plus l'infini. Et plus l'infini fois 0 forme indéterminée toujours. On va faire aussi un changement de variable, on va poser 1 plus 1 sur x est égal à t. Lorsque x tend vers 0+, ça, ça tend vers plus l'infini, plus 1, donc ça tend vers plus l'infini, donc t tend vers plus l'infini. Voilà, ça, ça tend vers plus l'infini est égal à la limite de t lorsque t tend vers plus l'infini. Donc, le changement de variable, lorsque x tend vers 0+, t tend vers plus l'infini. Puis, à partir de cette égalité, moins 1 sur x est égal à 1 moins t. Donc, on va remplacer moins 1 sur x par 1 moins t, et on va remplacer 1 plus 1 sur x par t, et on va remplacer x qui tend vers 0+, par t tend vers plus l'infini. Donc, est égal, je répète, ça, c'est exponentiel 1 moins t, qui est égal à moins 1 sur x, et ça, c'est t, et t tend vers plus l'infini. Alors, exponentiel 1 moins t est égal à exponentiel de e, e à la puissance 1, multiplié par e à la puissance moins t, et e à la puissance 1, c'est e. Donc, e, c'est une constante. Et, lorsque t tend vers plus l'infini, exponentiel moins t, c'est 1 sur exponentiel de t, et là, je vais ajouter, je vais multiplier et diviser par t, ici. Donc, ça donne e, exponentiel de moins t, c'est 1 sur exponentiel de t. Je multiplie par t, je divise par t, et ça reste ici ln de t. Or, la limite, lorsque t tend vers plus l'infini de ln de t sur t, c'est 0, et la limite de t sur exponentiel de t aussi, c'est 0. Donc, ça donne e fois 0 fois 0, qui est égal à 0. Et par suite, la limite de cette fonction-là, lorsque x tend vers 0 plus, c'est 0. Alors, on va rappeler quelques limites. La limite de exponentiel de t sur t, lorsque t tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et l'inverse, t sur exponentiel de t tend vers 0. Donc, cette limite-là, lorsque t tend vers plus l'infini, c'est 0. Et la limite de ln de t sur t, lorsque t tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, on a e, c'est une constante. Ça, la limite, c'est 0. Ça aussi, c'est la limite, c'est 0. Donc, la limite de cette fonction-là, c'est 0. Alors, quatrième limite. Toujours, c'est une forme déterminée. Lorsque t tend vers 1, 1 moins 1, c'est 0. E à la puissance 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Et ln de 1, c'est 0. Et 0 sur 0, c'est une forme indéterminée, bien sûr. Alors, dans ce cas, on va poser x carré moins 1, le changement de variable, est égal à t. Lorsque x tend vers 1, ici, 1 moins 1, c'est 0. Donc, t tend vers 0. Lorsque x tend vers 1, t tend vers 0. Et on a x carré est égal à 1 plus t. On fait la racine. C'est valeur absolue de x est égal à la racine de t plus 1. Et puisque x est positif, parce que c'est ln de x, donc x est strictement positif. Donc, ça donne x est égal à la racine de 1 plus t. Donc, on va remplacer ici x par racine de 1 plus t. On va remplacer x carré moins 1 par t. Et lorsque x tombe vers 1, le t tombe vers 0. Alors, la limite de cette fonction-là, comme j'ai dit, on va remplacer x carré moins 1 par t. Donc, moins 1. Et x, là, par racine de 1 plus t. Or, racine de ln de racine de x, c'est 1 demi ln de x. La racine de ça, ça devient t plus 1 à la puissance 1 demi. En utilisant la propriété de logarithme, c'est 1 demi ln de t plus 1. Là, on multiplie par l'inverse, donc ça donne 2 fois exponentielle de t moins 1. Je divise par t, je multiplie par t, là. Et je fais un tout petit peu pousser ln de t plus 1, ici. Donc, on peut simplifier par t, là. Ça reste 2, qui est là, l'inverse. Exponential de t moins 1, le voilà. Et ln de 1 plus t, le voilà. Donc, j'ai ajouté t là et là. Et on sait que la limite d'exponential de t moins 1 sur t, lorsque t tombe vers 0, c'est 1. Et là aussi, c'est 1. C'est une propriété des limites des fonctions logarithmes. ln, limite de ln de 1. T sur ln de 1 plus t, lorsque t tombe vers 0, c'est 1. Donc, ça donne 2 fois 1 fois 1, qui est égal à 2. Donc, voilà, un petit rappel. Limite de exponentielle de t moins 1 sur t, lorsque t tombe vers 0, c'est 1. Et aussi, ln de t plus 1 sur t, lorsque t tombe vers 0, c'est égal à 1. C'est l'inverse aussi, c'est juste. Lorsqu'on fait l'inverse, ça donne aussi la limite est égale à 1. Et par suite, la limite de cette fonction-là, bien sûr, c'est 2. Alors, la dernière limite, là aussi, c'est toujours une forme indéterminée. Lorsque x tombe vers 1,5, ça c'est 1, moins 1, c'est 0. Et là, 1,5, c'est 1. Et ln de 1, c'est 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, toujours, on va faire un changement de variable. On va poser cette fois-ci 2x moins 1 est égal à t. Donc, c'est équivalent à x est égal à 1 plus t sur 2. Lorsque x tombe vers 1,5, 1,5 fois 2, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0. Donc, t tombe vers 0. Donc, lorsque x tombe vers 1,5, le t tombe vers 0. Donc, je vais remplacer ici x par 1 plus t, le voilà, sur 2, multiplié par 4. Je vais remplacer 2x moins 1 par t, ici, le voilà. Et je vais remplacer x, ici, par 1 plus t sur 2, le voilà. Et bien sûr, lorsque t tombe vers 0. Alors, je simplifie 2 par 2, ici. Je simplifie 4 avec 2. Il reste la limite de 2 fois 1 plus t, multiplié par ln de 1 plus t. Et là, ce t-là, je vais faire le pousser un tout petit peu, ici, au-dessous de ln de 1 plus t sur t. Pourquoi ? Parce que la limite de ça, lorsque t tombe vers 0, on vient de le voir, c'est 1. Et lorsque t tombe vers 0, ici, c'est 0. Donc, il reste 1. 1 fois 2, c'est 2, fois 1, c'est 2. Donc, c'est 2, multiplié par 1, plus 0, multiplié par 1, est égal à 2. Ça, nous l'avons déjà vu. La limite de 1 plus ln de 1 plus t sur t, lorsque t tombe vers 0, c'est 1. Et finalement, la limite de cette fonction-là, lorsque x tombe vers 1,5, et c'est 1,5, c'est 1. 2. 2. 3. 9. 10. 11.